À l'internet, l'heure est enfin arrivée de faire une vidéo update. Vous avez été beaucoup à me le demander et depuis 2020, c'est vrai qu'il s'est passé beaucoup de choses. Aujourd'hui, je vais vous parler de mise à jour sur des affaires que j'ai déjà parlé sur ma chaîne. Si vous n'êtes pas au courant, si vous n'avez pas regardé toutes mes vidéos, je vais mettre les vidéos dont je vais parler dans la barre d'infos. Fait que si vous voulez être à jour dans ces affaires-là, vous pouvez aller regarder la vidéo et regarder cette vidéo update par la suite. Ou si vous avez tout simplement besoin de vous rafraîchir la mémoire. Fait que les vidéos sont dans la barre d'infos. Ça va être une vidéo assez différente, vous allez voir. Aujourd'hui, je vais parler des affaires de update. Et demain, je vais publier à la même heure une affaire de update, mais juste sur Maddie McCann. Parce que j'ai beaucoup d'informations à vous divulguer. Je ne voulais pas tout mettre dans une même vidéo. Je ne sais pas pourquoi, mais je voulais vraiment faire une vidéo consacrée aux updates sur l'affaire Maddie McCann. Donc la vidéo d'aujourd'hui va être un petit peu plus courte. Et demain, j'en ai une autre. Fait que deux vidéos courtes, ça fait comme une vidéo longue. Voilà. Fait que sans plus attendre, lançons-nous dans l'affaire. Ce n'est pas un test. Sous-titrage ST' 501 Donc cette affaire est définitivement l'une des plus incroyables que j'ai parlé sur ma chaîne. Et je savais qu'en en parlant, j'allais sûrement devoir faire une vidéo update. Parce que c'est vraiment l'affaire qui a eu le plus de rebondissements en 2019-2020. Cette histoire est sortie dans les médias, surtout au mois d'octobre-novembre. C'est quand on s'est rendu compte que Chad Daybell et Lori Vallow se sont mariés. Et on a remarqué que tout le monde dans leur entourage était mort de manière étrange. Ça, à la base, c'est louche. Mais c'est devenu encore plus inquiétant quand en décembre 2019, on s'est rendu compte que Lori Vallow, Chad Daybell et les deux enfants de Lori, JJ et Tylee, étaient tous portés disparus. Finalement, on a retrouvé Chad et Lori à Hawaï, mais JJ et Tylee étaient toujours portés disparus et on n'avait aucune idée, ils étaient où. Et ni Chad ni Lori voulaient le dire. Au mois de mars, Lori a dit une nouvelle piste. Elle a dit à une de ses amies que JJ était rendu un zombie, ce qui est très inquiétant quand on parle d'un enfant porté disparu. Et Chad et Lori sont étranges parce qu'ils ont beaucoup de croyances. Chad a même dit que l'ex-mari de Lori Vallow, Charles Vallow, il était mort dans un accident de voiture parce qu'il était possédé par le démon. Ils ne sont pas tous là, je pense qu'ils ont été brainwashés. On se demande même s'il n'y a pas un trip de folie à deux qui se passe. Et encore là, ça ne nous disait pas vraiment où étaient les enfants. Et bien honnêtement, moi j'avais encore espoir qu'on les retrouve vivants. Je me disais, ils sont peut-être cachés à quelque part. Je ne peux pas croire que Lori ait tué ses propres enfants. Mais malheureusement, au mois de juin, on a retrouvé des ossements sur le terrain de Chad Daybell. On a bien vite pu les identifier comme étant ceux de JJ et de Tyler, les enfants de Lori. Le couple Chad et Lori sont en prison depuis février. On ne sait pas tout à fait de quoi les enfants sont morts. Encore là, s'il y a des nouveautés dans l'affaire, je vais le mettre dans la barre d'infos parce que là, moi je filme mes vidéos quand même en avance. Ça fait que peut-être qu'au moment où vous allez regarder cette vidéo, il va y avoir déjà des rebondissements, des nouveautés dans les affaires dont je parle aujourd'hui. Ça fait que vous irez voir dans la barre d'infos. Mais au moment où je filme, on ne sait pas de quoi les enfants sont morts. Donc on va surveiller cette affaire de près et j'espère que justice sera fait pour Tyler et JJ. Donc maintenant pour Estelle Mouzin, depuis récemment, il y a eu beaucoup, beaucoup d'updates, bonnes nouvelles. Rappelez-vous que Monique Olivier, la conjointe de Michel Fourniret, avait enfin avoué que Michel Fourniret n'avait pas d'alibi la soirée de la disparition de Estelle Mouzin. On croyait qu'il avait appelé son fils en Belgique ou bon, j'en avais déjà parlé dans mon ancienne vidéo update de cette révélation-là. Ça fait que Michel Fourniret est très certainement le suspect numéro un dans la disparition d'Estelle Mouzin. Donc le 22 juin, il y a les policiers qui ont entrepris des fouilles dans la maison de Michel Fourniret. Ils étaient convaincus qu'Estelle Mouzin était enterrée à cet endroit. Peu après 9 heures ce matin, une quinzaine de gendarmes spécialisés en identification criminelle arrivent à Flouin. Leur mission, creuser dans un terrain ancienne propriété de l'Ogre des Ardennes pendant 25 ans, à quelques mètres de la grange où il habita. Une parcelle, vendue et transformée selon la volonté de Michel Fourniret, en un jardin avec balançoire pour les enfants du quartier. Voisine du tueur en série pendant des années, Annick envoyait régulièrement ses enfants jouer dans ce jardin en toute confiance. Michel, bon, il était sympa, c'est un ami, voilà, c'était un ami. J'ai un sentiment très partagé, une sensation bizarre de me dire, j'ai peur qu'il n'y ait rien, qu'on fasse des fouilles pour rien. Et en même temps, j'ai peur qu'il y ait quelque chose. Apparemment qu'il aurait trouvé des objets dans le jardin. On ne sait pas si ces objets ont un lien avec la disparition de Estelle Mouzin ou même s'ils ont un lien avec la disparition de d'autres jeunes femmes qui ont disparu. Mais définitivement, il y a eu des grosses fouilles qui se sont faites. Et hier, on a finalement abandonné les fouilles de plusieurs jours parce qu'on n'a rien trouvé, malheureusement. Mais je pense quand même qu'on va poursuivre les recherches parce que je pense qu'ils fouillaient tous les endroits où Monique Olivier et Michel Fourniret avaient séjourné. Mais pour ce qui est de la maison de Michel Fourniret, elle a été fouillée et il n'y a rien qui a été trouvé. Fait qu'encore là, on va suivre ça de près. Et s'il y a des développements, allez voir dans la barre de description, je vais toute vous écrire ça. À quel point 2020, c'est une méchante année? Il y a eu du nouveau dans l'affaire Luca Tronche. Mardi le 23 juin, on a arrêté un suspect pour la disparition de Luca Tronche. Un jeune homme de 16 ans disparu en mars 2015. Ce suspect était dans la mire des policiers depuis 5 ans, en fait depuis la disparition de Luca Tronche. L'homme travaillerait dans le domaine de l'éducation et il connaissait assez bien Luca Tronche au moment de sa disparition. Je sais pas qu'est-ce que les policiers ont trouvé, mais le suspect a été mis en garde à vue. Apparemment que son garde à vue n'a rien à voir avec Luca Tronche, mais ça aurait rapport avec des agressions sexuelles sur des fillettes. Mais très probablement qu'ils vont l'interroger sur Luca Tronche en même temps. Fait qu'on suit ça d'être très près également. Et donc là on va passer à la dernière affaire où il y a eu des updates. Comme je vous dis, il y a pas beaucoup d'updates, mais c'est quand même des gros updates. C'est l'affaire Kendrick Johnson que j'ai déjà parlé. Et grâce au BLM Movement, il y a eu beaucoup de nouveautés. Par exemple la fête Tomla, Horsford, et on a même réouvert l'enquête sur la mort étrange de Kendrick Johnson. Donc si vous le saviez, le nombre de messages que j'ai reçus sur Kendrick, parce que l'affaire ressort dans les médias. C'est en anglais, puis je sais qu'il y a pas tout le monde qui comprend l'anglais. Mais en fait, c'est qu'il y a pas vraiment de nouveautés malheureusement. On voit beaucoup la photo des suspects, mais eux sont suspects depuis le début. Ils ont pas été déclarés coupables, mais quoi que ce soit, c'est juste qu'on va plus enquêter sur eux. Même pas, on va juste réouvrir l'enquête et on va voir c'est quoi la cause de la mort réelle de Kendrick Johnson. Mais ils sont pas coupables, ça reste des suspects. Y'a rien de nouveau dans l'affaire, c'est juste qu'on réouvre l'enquête. C'est pourquoi on voit la photo de Kendrick Johnson passer un petit peu partout dans les médias. Donc on va voir si une deuxième enquête va nous mener à des résultats différents. Par contre, je veux souligner, il y a une de mes abonnés qui m'a envoyé comme un article de Reddit qui remettait en cause pas mal de choses que même moi j'ai dit dans ma vidéo. Moi je me rappelle quand j'ai fait une vidéo sur l'affaire Kendrick Johnson, pour moi c'était clair que c'était un meurtre. Mais suite à ce que j'ai lu, on dirait que je suis plus sûre. Il y a beaucoup de fausses informations qui se sont propagées. Et même moi j'ai contribué à les propager. Et il y a beaucoup de choses que j'ai dit dans ma vidéo qu'avec du recul, on peut prouver que c'est faux. Fait que je me demandais si vous voulez une deuxième vidéo sur l'affaire Kendrick Johnson qui soulignerait peut-être plus la thèse de l'accident. Je sais que ça peut être choquant de penser ça, mais c'est vrai qu'il y a beaucoup de choses qui étaient louches qu'elles ne le sont pas vraiment. En tout cas, donc si vous aimeriez une partie 2 sur l'affaire Kendrick Johnson, je pensais faire comme un reaction vidéo. Fait que je vais mettre ma vidéo, puis je vais la couper pour rectifier les choses que j'ai dites. Si ça vous intéresse, je pense que c'est un bon concept. Si ça vous intéresse, laissez-le moi savoir dans la barre d'infos. Puis je dois faire une vidéo carrément sur Kendrick Johnson. Et c'est ça le true crime, ça évolue toujours. Il y a des choses qui changent. Il y a des choses que j'ai dites que finalement, après une deuxième enquête, on va se rendre compte que c'est faux. Fait que c'est important de rectifier nos erreurs dans ces temps-là. Hey, salut tout le monde! Petite nouvelle, fait que je décide de le faire par message parce que je suis en plein montage. En fait, grosse nouvelle! Il y a Joseph D'Angelo, a.k.a. le Golden State Killer, qui a enfin plaidé coupable pour les 13 meurtres qu'il a commis, ainsi qu'une cinquantaine de viols. Fait qu'il a reconnu sa responsabilité pour les meurtres et les viols qu'il a fait en Californie entre 1975 et 1986. Et il y avait comme un deal qui avait été fait avec le juge. Donc, il va éviter la paix de nos morts. Mais évidemment, il va finir ses jours en prison. Comme on peut voir ici, il a extrêmement maigri depuis qu'il a été attrapé. C'est fou! J'ai lu qu'il était très déprimé. Pauvre lui, hein! Encore là, c'est très court, mais c'est une très grosse nouvelle. Fait que voilà, on retourne à la vidéo. Fait que voilà, je sais que c'était une vidéo courte, mais c'était pour vous tenir au courant de ces affaires-là. On suit ça d'être très près, mais je vous fais plaisir. Vous m'avez tellement demandé une vidéo update. Fait que je la fais, mais c'est pas une vidéo très longue. Et sinon, on se revoit demain à la même heure pour la partie numéro 2 de vidéo update qui se concentre vraiment juste sur ma vie mécane et tout ce qu'on a découvert récemment. Et ça va être une vidéo un petit peu plus longue. Over and out! Bye! Sous-titrage ST' 501